C'est une première pour la Ligue régionale de sport adapté. Cette année, elle organise son défi nature, deux jours d'activité à destination des personnes en situation de handicap mental et psychique. Là c'est nous qui avons invité les établissements médico-sociaux mais aussi nos clubs qui sont affiliés à la Fédération française du sport adapté. Et le but c'est qu'on essaie de toucher des établissements ou des clubs qu'on ne touche pas à travers d'autres activités que l'on peut proposer sur une saison classique. Ces activités sportives, 14 au total, vont du paddle à la sarbacane en passant par la Rosalie. Ils ont trois défis là par exemple. Cet atelier là, on va passer près de la maison des pêcheurs. Donc c'est eux qui doivent nous dire on est devant la maison des pêcheurs. On va passer près du coq d'un des villages qui a été détruit. On est en train de passer devant le coq et ensuite on va passer devant le jeu pour les enfants. Donc c'est eux qui doivent nous dire à chaque fois on est là, on est là, on est là. L'objectif de l'événement, se détendre. Et avoir un espace libre, une petite coupure du foot à côté pour penser à nous, à nous amuser un peu. Cela permet aussi de travailler la confiance en soi. Le but du jeu c'est que tu arrives en fait à faire ça. Regarde, regarde, regarde. Tac, tout simple et tu redescends. Donc qu'est-ce qu'à faire ? N'était pas, n'était pas. Si déjà vous êtes tous en mesure de faire ça, pas de problème. On est sur de la découverte, du dépassement de soi. Sur une activité comme l'escalade pour la plupart, ils découvrent aujourd'hui, ils n'en ont jamais fait. Là clairement on est vraiment dans la découverte de son potentiel aussi. Et très vite les jeunes se rendent compte qu'ils sont capables d'aller au-delà de ce qu'ils pensent être capables de faire. Allez vas-y, allez vas-y, allez vas-y, allez vas-y, allez, t'es presque au bout, t'arrêtes pas, c'est quoi. Allez, t'y es presque. Allez vas-y, ça va être génial. Parfait, on a la star qui est arrivée. En deux jours, près de 450 personnes, venues de 15 établissements de la région, se sont réunies à Giffaumont autour des valeurs du sport. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.